Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach, je vous invite à méditer aujourd'hui avec nous, comme Jésus nous a choisi à chacun de nous, aimer pour amour et pour aimer. Méditons ensemble et nous évoquons l'Esprit-Saint. Viens l'Esprit-Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplie de la grâce dans le cœur que tu as créé. Toi qui en nomme le conseillère, don de Dieu trésor, sous ses vives, feu, charité, invisible, consacration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspire nos paroles. Alloumons-nous ta lumière, emplie d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repuise l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, parce que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout le mal et toute l'erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et à toi, à l'heure, comme en l'Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils et suscité de mort, à l'Esprit Saint-Consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Vous pouvez, si vous voulez visualiser, on peut, je vous invite, fermer un moment les yeux, visualiser Jésus, visualiser les apôtres, et toi à côté de les apôtres. Et de cette façon, tu peux comprendre un peu comme Jésus te dit aussi à toi ces paroles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce thème-là, Jésus disait à ses disciples Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce qui fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous le fais connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi que vous ai choisi, établi afin que vous alliez, que vous portez le fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demeurez au père, mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En méditant ces paroles de Jésus, en fermant nos yeux, nous ouvrions les yeux de la foi. Nous ouvrions les yeux de notre âme. Mon commandement, les voici, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire l'amour de Dieu? L'amour de Dieu veut dire que nous ne pouvons pas critiquer aucune personne, et toute la situation qui vient dans notre vie, c'est pour augmenter notre amour. « Comme je vous aimais », voilà l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour nous? C'est laisser crucifier. Lui a accepté la crucifixion pour nous, et lui nous invite de nous aimer, comme est-ce que lui nous aimait. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner la vie pour ceux que l'on aime. Jésus, en la croix, visualise lui comme dans sa vie, parce que tu peux avoir la vie. Maintenant, tu dois aussi penser, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner la vie pour les autres? Le premier, est pour avoir l'amour de Dieu en nous, nous pouvons donner l'amour de Dieu si nous l'avons dans notre intérieur. Il y a quelques heures, que je parlais avec une jeune fille des États-Unis. Il m'a dit qu'un ami, un autre ami, il a dit qu'il veut se quitter la vie, qu'il ne veut pas exister ici, et qu'il est très fâché parce qu'il a parlé de Dieu et qu'il est dans une dépression parce qu'elle a parlé de Dieu. Dans ce moment, cette fille, elle a dit, voilà, Jésus, je veux te donner pour cette fille qui ne t'aime pas, qui ne te connaît pas, qui reflite aussi ton amour. Je te donne mon cœur et je donne mon cœur à cette fille et je demande son cœur. Et voilà, souffrir pour les autres. C'est extraordinaire parce que ces filles souffrent maintenant. La faiblesse, c'est un cœur maintenant très sensible et dans ce moment, ils sentent comme Jésus accepté le changement, mais maintenant, il va purifier le cœur de cette jeune fille dans le feuille de l'amour de Dieu. L'accepter souffrir pour quelques instants en disant, voilà, je te donne mon cœur parce que je veux que tu puisses l'amour, Jésus. Aussi, nous avons des situations, peut-être nous allons en train, écoutons que quelqu'un s'est acquitté la vie, peut-être nous allons et nous écoutons qu'une sœur ou une prêtre il n'est pas bien ou il n'est pas correct. Qu'est-ce que tu peux faire ? Donner ta vie aux ceux qu'on aime. Qu'est-ce que veut dire ça ? Jeûner, prier et faire du charité pour ce prêtre, cette sœur, cette famille qui est en crise. C'est le mieux exemple que nous pouvons faire dans notre vie, donner la vie. C'est accepter que Jésus peut aider à travers nous toutes ces choses. Jésus aussi est en souffrance pour beaucoup de jeunes. J'espère que beaucoup de gens acceptent de Jésus l'invitation de se montrer sur le chemin de la croix, de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si nous vraiment nous aimons, nous pouvons demander à Jésus la grâce d'être sous la croix avec lui pour notre enfant, pour notre mari, pour notre femme. C'est l'amour de Dieu que nous crucifie. Malheureusement, ce temple nous ressuscite. ressuscite les personnes autour de nous. Combien de personnes comme Maximilien Colbet, il a renoncé à sa vie pour sauver autre vie. Combien de personnes il a dit voilà, je te donne ma vie. Parfois, le père dit je te donne mon rignon, je te donne mon poumon pour vivre pour les enfants, pour ses enfants. mais Jésus a donné sa vie et Jésus nous dit est-ce que tu souffres pour la faiblesse de ton frère, ta soeur, ton ami et la communauté ? C'est temps de donner ta vie parce que si tu vas unir en la croix en disant voilà mon Jésus, je souffre avec toi tout le de l'or qui vient pour restaurer le cœur de cette fille de ce monsieur de ce prêtre de ce sœur dans ce moment tu acceptes d'être en Jésus vivant parce que Jésus vivant il a prié il a souffri il est mort sous la croix et nous si nous imitons cet amour c'est un amour souffri et ressuscité mort sous la croix mais aussi réveillé pour la résurrection de Jésus vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande qu'est-ce que veut dire faites ce que je vous commande quand Jésus dit qu'est-ce que je peux faire pour mon fils qu'est-ce que je peux faire pour ce monsieur de la communauté pour ce prêtre pour cette sœur pour cette famille qui est en crise et Jésus te dit fais que je vous commande dans la prière peut-être une rosaire peut-être une ordre d'adoration une nuit une nuit entière de l'adoration peut-être c'est la réponse ils sont venus ici à Rome un groupe de la France il a demandé ils sont arrivés à 10 heures de la nuit et il a demandé pour une nuit d'adoration l'église Jésus a venu comme ça avec une sorte d'ouvrir la porte d'une église il a resté en adoration 6 heures confessé aimé restauré et toutes les personnes les 50 personnes étaient belles parce que Jésus aime aime et nous commande est-ce que tu veux restaurer l'église l'église ne restaure pas contre la critique du pape du pape de tes corps non avec l'amour et justifier aussi notre frère notre soeur quand on ne se comporte pas bien je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas que ceux que je fais sont maîtres je vous appelle amis car tout ce qui est entendu de mon père je vous le fais connaître et voilà Jésus nous dit amis nous sommes tous amis nous sommes frères plus qu'amis et nous sommes frères pour le sang de Jésus pour ça est venu Jésus parce que je peux dire à une personne que de l'autre côté de l'océan en Amérique en Sud-Amérique en Australie en Honde en Asiète en Chinoise en Afrique je peux dire c'est mon frère c'est ma soeur c'est le souffrant et pour ça quand nous pouvons sentir dans notre coeur que nous sommes frères et que nous sommes amis de Dieu nous sommes amis parce que nous aimons comme Dieu aime nous ne critiquons pas et nous nous avons choisi et c'est très important ça Jésus a dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi que je je vous ai choisi et établi afin que vous alliez que vous portiez fruit et que votre fruit demeure c'est extraordinaire Jésus m'a choisi pour une mission extraordinaire aimer aimer quand tu vas voir dans le monde que c'est une personne qui souffre offre ce soir cette prière en soi je rappelle que je suis arrivé à la chambre très fatigué et Jésus m'a demandé est-ce que tu peux offrir une minute d'adoration pour cette famille qui est en crise et c'est les enfants et je restais en silence je regardais à Jésus j'offris cette minute mais c'est vrai que j'étais fatigué mais je j'ai rappelé la souffrance de Jésus Jésus demande une petite chose et si nous pouvons faire que je vous nous écoutons qu'est-ce qu'il nous commande Jésus peut restaurer le monde entier avec chaque bâtiment de notre coeur si nous nous sintonisons avec sa divine volonté nous pouvons restaurer les âmes du purgatoire avec chaque regard de notre yeux Jésus si nous sintonisons avec la volonté de Dieu si nous invitons Jésus dans notre yeux pour regarder avec lui lui peut restaurer les âmes du purgatoire les pauvres d'ici avec chaque mouvement de notre monde chaque geste Dieu peut restaurer leur jeunesse le pauvre le petit enfant peut restaurer la vie nous devons nous demander à nous-mêmes est-ce que nous leçons à Jésus de regarder à nous de partager à nous de souffrir à nous d'accepter la restauration de la vie de notre personne d'à côté de nous et d'accepter une souffrance oui donner sa vie pour ceux qu'on aime donner la vie c'est aussi renoncer à quelque chose pour la gloire de Dieu et pour rétablir l'ordre que Dieu met dans notre cœur si tu peux voir une jeune triste tu peux prier ce soir si tu es à côté d'une Suisse une personne qui s'est suicidée prier ce soir si tu as écouté d'une prêtre d'une sœur d'une famille en crise prier jeune effet de chapité pour cette famille tu vas avoir miracle c'est vrai que notre vie reste comme ce crucifié mais c'est lui qui nous a choisi nous a choisi pour restaurer le monde et pour arriver au ciel beaucoup beaucoup tous les enfants de Dieu alors tout ce que vous demandez au Père en mon nom il vous le donnera je pense que si nous avons le cœur de Jésus le regard de Jésus la pensée de Jésus les choses et l'amour de Dieu en nous est-ce que Dieu Père peut réfuter la prière que tu le fais aussi pour la personne qui ne peut pas connaître mais Dieu la connaît ce soir tu peux dire oui je peux prier pour ces personnes qui sont agitées pour ces personnes qui cherchent la vie mais ne l'acconterez pas voici ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns et l'autre Jésus n'a dit pas de nous critiquer de nous tomber tirer la pierre non lui a dit de nous aimer les uns et les autres c'est l'amour quand tu vis une personne sous la rue peut-être que tu ne le connais pas mais peut-être tu peux le juger en disant voilà c'est le vêtement voilà ce regard voilà la couleur de chevaux voilà ce tatouage peut-être tu le critiques le vieillant la critique et tu peux dire Jésus donne-moi tes yeux et donne-moi ton amour donne-moi la possibilité de donner ma vie pour ceux qui souffrent je ne connais pas la seule question mais je peux faire une autre peur oh je vous salue Marie pour ce monsieur que tu as la tendance de le critiquer que tu as la tendance de le juger parce que c'est le mieux de fermer cette chose et je parle d'une chose très importante Jésus a expliqué à Luisa Picareta dans le tome 2 que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel il a dit à propos de la charité ce matin transportant Jésus selon sa coutume mort de moi nous avons passé au milieu de beaucoup de monde la plupart d'entre eux étaient attentifs à juger les actions de l'autre sans regarder le leur et mon bien-aimé Jésus m'a dit les moyens les plus sûrs d'être honnête avec son voisin et de ne pas du tu regarder ce qu'il fait car regarder penser et juger sont la même chose de plus en regardant ton prochain tout en viant à croquer ta propre âme c'est pourquoi il arrive que tu ne sois pas bien avec toi-même ou avec ton prochain ou avec Dieu qu'est-ce qu'il veut dire Jésus ne jugez pas aimer c'est miséricordieux comme je suis miséricordieux ne jugez pas et ne saurez pas à juger avec le monsieur que tu vas m'assurer c'est la m'assurer pour toi Jésus a dit clairement regarder penser et juger sont la même chose en regardant ton prochain tu perds du temps pour ton propre âme pourquoi si tu peux regarder la vie de ton père et tu le juges mais tu ne connais ton père aussi c'est ta maison ou ta mère aussi c'est ta maison mais tu ne connais pas du commencement de sa vie quand Jésus a uni la cellule dans le ventre de sa mère jusqu'au moment d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'il peut faire ton père ta mère aussi peut être à côté de toi mais tu ne le connais pas ou ça regarder sans Jésus penser sans Jésus juger sans Jésus c'est un danger c'est comme remplir notre vie de pierre mais si tu regardes avec Jésus tu dis ça sera une personne sainte maintenant c'est une pécheur peut-être c'est en prison peut-être c'est une personne qui fait bonne bêtise mais je regarde avec amour le futur sainte pensée pensée positive pourquoi se comporte comme ça ce monsieur ce madame ce prêtre parce qu'il est blessé et je dois prier pour lui s'aimer juger non parce que je perds ma purité pour juger l'autre je perds la possibilité d'être fils de Dieu le fils de Dieu jamais juge aime qui est qui juge Dieu seulement Dieu plus puissant demandons maintenant avec la force de Dieu que nous illumine que nous donnons dans coeur l'amour l'amour de Dieu nous sommes choisis par Dieu pour aimer pour regarder avec amour pour parler avec amour pour aussi donner toutes les choses de notre vie avec amour nous sommes choisis par Dieu pour être saint pour donner notre vie pour ce que nous aimons comme a fait Jésus de nous laisser crucifier chaque jour pour sentir la gloire de Dieu dans sa divine volonté à chacun de nous plus est-tu crucifié plus est Jésus qui peut aimer en toi restaure de vie en toi c'est Jésus qui commence la vie éternelle en toi maintenant et la bénédiction de Dieu tout puissant Père Fils et Saint Esprit descend sur vous et reste avec vous tous les jours de votre vie et la Vierge Marie vous accompagne Amen 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 Sous-tit 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 Sous-tit